Musique 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 Mon papa et ma maman Allez on est de retour au hashtag festival Et je suis avec Pepper Pot Team Et oui t'as vu comment je le prononce bien ? Oui c'est ça, Pepper Pot Team Félicitations Et en fait Pepper Pot Team En fait on boucle la boucle Parce qu'on se connaissait pas avant le hashtag festival On s'est rencontré à la super soirée Qui était ouverte à tous C'est qu'il y avait lieu du coup avant le salon Au 10.55 10.55 Voilà donc on a pu déjà discuter sans trop s'en dire On a partagé un repas ensemble Voilà c'était très cool C'était très sympa Et là la boucle se boucle avec la fin de ce salon Donc c'est bien Vous avez passé un bon hashtag festival Ah ouais carrément j'ai la voix complètement pétée Je suis désolée Y'a pas de soucis C'était vraiment génial On s'est vraiment bien amusé en tout cas Alors est-ce que vous pouvez On va remettre du contexte dans tout ça Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Il paraît que vous êtes fan Mais fan de quoi ? On est fan de Doctor Who Est-ce que tu veux d'abord qu'on présente Paper Pot ? Ou plutôt Doctor Who c'est peut-être mieux pour resituer ? Alors Doctor Who c'est quoi ? Doctor Who c'est une série de science-fiction Qui fête ses 60 ans cette année C'est l'histoire d'un alien qui voyage à travers l'espace et le temps Dans une cabine de police Ah la fameuse ! La fameuse qui s'appelle un tardis Et voilà c'est une série qui date depuis 1963 Donc c'est ses 60 ans cette année C'est une série qui a connu des hauts et des bas Qui a connu une annulation Qui est revenue en 2005 Et donc globalement la plupart des gens ont vu la série depuis 2005 Là on est, on l'espère à l'aube d'un nouvel âge d'or Parce que ça va, enfin il y a des nouveaux partenariats avec Disney Plus Avec aussi Bad Wolf qui est un nouveau studio de production Donc je pense que Doctor Who est une série qui va pouvoir Potentiellement avoir une nouvelle porte d'entrée Parce que je sais que ça fait peur de regarder une série qui a 60 ans Même qui a 18 ans, ça fait peur aussi Là je pense que les gens vont pouvoir commencer à regarder avec la nouvelle saison Parce que c'est aussi un des avantages de Doctor Who C'est qu'on peut tout faire avec Doctor Who Et donc on peut aussi faire des portes d'entrée C'est une série qu'on peut prendre à plusieurs moments dans son histoire C'est important de le dire du coup Bah oui parce que c'est quand même la série de SF la plus vieille du monde Qui est toujours en cours Et c'est impressionnant Oui Et oui c'est sûr que Doctor Who Ça peut faire peur Et d'appréhender une espèce de monstre pareil C'est vraiment très très gros Donc aujourd'hui là si je veux me lancer Je suis full débutant Je suis un peu rebuté par les années 60 Je commence où ? Alors plusieurs solutions Tu peux commencer par 2005 Qui du coup est le retour Qui est vraiment fait pour voilà Après t'as aussi la saison 5 qui est sortie en 2010 C'est que je m'abuse Qui est aussi un checkpoint 2011 c'est aussi un checkpoint Qui est peut-être un peu plus difficile Mais c'en est un quand même Et je pense du coup 2024 Ou Noël 2023 risque d'en être un Mais du coup là je te fais un peu un tir sur la comète Mais voilà c'est plusieurs checkpoints Sinon on a une vidéo sur notre chaîne Qui est sortie très récemment Où on conseille 10 épisodes différents Avec des tons complètement différents de la série Pour essayer de découvrir ce qui pourrait t'intéresser Avec du coup des petits résumés Donc il y a des épisodes rigolos Des épisodes qui font peur Des épisodes historiques Enfin on a mis On a essayé de représenter en 10 épisodes Tout ce que Doctor Who peut être Et parce que c'est pas juste une série C'est pas de la art des sf Il y a des trucs qui sont plus sf que d'autres T'as des trucs qui ont des pointes de fantaisie T'as des trucs qui ont des pointes de fantastique De policier Et je suis en train de monopoliser la parole Je suis désolée Julien Tu parles très bien Il s'est abonné à la chaîne J'ai regardé tout ça en fait Ça m'a l'air super intéressant Moi ce que je voulais dire C'est en fait Doctor Who La plupart des gens qui ont découvert L'ont découvert sur France 4 A l'époque où c'était diffusé En tombant sur un épisode totalement au hasard Et en fait c'est pas une série Où on va dire Ah j'ai commencé saison 1 Épisode 1 en fait C'est rare que les gens fassent ça Tu peux Mais beaucoup de gens l'ont pas fait Les gens ont découvert avec un épisode en fait Y'a pas un fil rouge si bloquant que ça On peut prendre un épisode comme ça En fait je pense que les fils rouges Y'a des fils rouges dans la plupart des saisons Je pense que les fils rouges attirent A regarder plus en fait A se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait J'arrive pas à tout comprendre Et de revenir peut-être au début A ce moment là en fait Mais y'a une histoire par épisode sinon ? Globalement Alors pas surtout par exemple Si tu tombes sur un final de saison Tu risques d'être un peu paumé Ou alors une fin d'air Parce que ça n'est pas expliqué Mais Doctor Who si c'est si vieux C'est parce que C'est toujours le même personnage principal Mais qui peut changer d'apparence Ah oui Donc ce qui est quand même très pratique Pour voir Rick asse un nouvel acteur Et faire perdurer la série Et donc Doctor Who généralement C'est pas toujours le cas Mais généralement les acteurs Ils restent 3 saisons Parfois plus parfois moins Mais donc ça permet d'avoir Différents types d'actifs déjà De pouvoir réactualiser la série en permanence Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça Ah oui mais ouais Parce que parfois tu vois Tu vas arriver en fin d'air d'un docteur Si tu vois la toute fin de l'air Bon peut-être que ça va te plaire Mais tu vas probablement pas comprendre grand chose Parce que ça a bouclé plusieurs saisons Mais ouais les fils rouges La plupart des épisodes Tu peux les regarder sur le fil rouge Et du coup Pepper Pot Team Oui parce qu'on était là aussi pour ça C'est vrai Qu'est-ce donc ? Ah c'est moi qui présente Bonjour Donc Pepper Pot Team C'est notre chaîne YouTube A l'origine On traduisait des épisodes En fait C'était notre nom On traduisait des épisodes classiques On faisait des sous-titres français Les épisodes de la série originale Genre vous faisiez les fameux fichiers SRT ? Ouais en gros Enfin on les a crustés sur les épisodes Parce que comme ils n'étaient pas disponibles Enfin c'est pas très légal Mais Il en fallait Il y a une époque On critique les gens qui téléchargeaient Mais on n'avait aucune plateforme Pour voir certains trucs Donc bon au bout d'un an Tu peux toujours pas les voir Déjà même les récents Pour l'instant tu peux pas les voir On attend qu'ils se sont mis sur Disney Plus On espère Mais tu peux déjà pas les voir Donc les classiques C'était le seul moyen en France Et donc à un moment On a décidé de créer une chaîne YouTube On s'est dit Oh tiens pour nous amuser Moi je me Enfin pour moi au début On l'avait créé un peu Pour se rappeler On regardait les épisodes Des épisodes Des vieux épisodes en fait Et le but c'était de De s'en rappeler en fait Donc on faisait des petites vidéos courtes Où on accélérait l'épisode On faisait un truc un peu humoristique Puis ça De plus en plus on a changé On a fait plusieurs concepts Vous avez commencé à analyser A discuter C'est ça en fait Quand il y a eu une saison qui est arrivée On a commencé à faire des critiques Puis après petit à petit On a fait aussi des vidéos à deux Au début il n'y avait que moi Dans les vidéos Puis il y a eu Julien On a commencé à faire du coup Un peu plus des réactions Ensemble Après on est allé sur des lieux de tournage aussi Où on a raconté des anecdotes De l'épisode sur les lieux de tournage Après on a fait des interviews d'acteurs Même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait J'aime bien aussi faire de la vulgarisation De sujets abordés dans Doctor Who Tu sais par exemple Il y a un épisode sur la partition des Indes Ok Et du coup j'avais contacté des personnes indiennes J'ai eu aucune réponse Mais j'ai eu des personnes pakistanaises Qui ont répondu à mes questions sur le sujet C'était super intéressant On a fait une vidéo sur la partition des Indes Tu lis finalement le sujet avec la réalité Et c'est un peu comme ça qu'on fait C'est ce qu'on fait pour faire tenir la chaîne en fait Parce que Doctor Who au bout d'un moment on se dit C'est un peu répétitif Vous ne partez pas dans les théories On en fait parfois Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus De faire des théories Il y a d'autres chaînes qui le font bien sur Doctor Who Par exemple Dracojo qui ne fait pas que des vidéos Doctor Who Mais entre autres quand il fait des vidéos Doctor Who C'est souvent des théories Mais dans les théories Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus Mais c'est vrai que si on était resté juste à parler purement de l'épisode Je pense qu'au bout d'un moment on se serait lassé Et là on essaie de faire des trucs super variés Par exemple si tu as un méchant qui va revenir Qu'on a vu juste par exemple dans la classique Comme ça va être le cas Il va falloir faire le lien, expliquer Voilà on va faire une vidéo sur ce personnage Ok vous ne connaissez pas etc Donc là on rattrape un peu le truc Mais par exemple on va plus loin aussi Ça ne parle plus du tout que de Doctor Who On fait une vidéo sur C'était mieux avant En partant de Doctor Who parce que beaucoup de gens vont dire C'était mieux avant Et donc on part vraiment sur le sujet Est-ce que c'est vraiment par rapport à ça ? Global en fait On sort de Doctor Who en fait On sort complètement On dit ouais le C'était mieux avant ça a toujours existé Et là Doctor Who Petite question un petit peu transverse Monomédia c'est uniquement une série Ou est-ce qu'il y a eu aussi de la BD Des romans Un lore incroyable Il y a tout eu Ah ouais Il y a vraiment tout eu D'ailleurs dans la salle Il y a une chaîne qui est spécialisée dans les paramédias Doctor Who Ils sont là ils s'appellent Para-woo Et ouais en fait il y a eu des BD Il y a eu des Il y a eu des spin-off pas très officiels en vidéo Il y a eu des spin-off officiels aussi Il y a eu des spin-off officiels aussi Il y a eu d'ailleurs T'as tout eu Des romans Enfin tout Ok Les jeux vidéo Et en fait la série s'arrête en 89 Et c'est les fans qui ont fait vivre la série jusqu'en 2005 C'est ce qui fait qu'en 2005 ça a pu revenir Enfin pas que ça mais C'est qu'en fait les fans ont continué à faire des romans Des Ils ont jamais vu le truc jusqu'à Voilà ils ont continué à faire vivre Doctor Who en fait En France quand je parle de ça je parle au Royaume-Uni bien sûr Ouais parce que ouais ça vient du Royaume-Uni Et ouais des centaines de trucs C'est ça Ouais parce que qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France C'est une grosse commu Ça représente quoi ? Bah c'était une grosse commu il y a 10 ans Quand on a fait télé 50 ans Et qu'il y avait plein de trucs qui étaient faits autour Parce que c'était sur France 4 Mais il y avait aussi des gens dans ces chaînes de télé là Qui boostaient pour faire des événements Donc ça jouait beaucoup Et puis France 4 croyait beaucoup au programme Malheureusement France 4 ils ont failli fermer Ils ont été obligés de se séparer de leur série Parce qu'ils sont devenus une chaîne un peu plus Enfin qui ont changé un peu la cible quoi Ça existe encore France 4 ? Ça existe toujours En fait ils ont été sauvés par le confinement Parce qu'en fait ils ont été reconnus d'intérêt public Mais du coup ils ont plu Donc ça a fini sur NRJ12 Mais on a croisé plein de gens là ce week-end Qui savaient même pas que c'était passé sur NRJ12 Là ça a été retiré de partout En attendant d'arriver sur Disney Plus Donc on espère que le fait que les épisodes En fait ils sont toujours arrivés des mois après Presque tout le temps Et là ils vont arriver le même jour que sur la BBC Et on se dit rien que ça c'est une chance pour la série Parce qu'elle va arriver en VF et en VOST Le même jour que la sortie britannique Ce qui n'est arrivé que pour un seul épisode auparavant Qui était l'épisode des 50 ans Qui était le plus gros événement du fandom français Et donc on se dit Ça peut être vraiment une chance Pour Doctor Who Qui est quasi mort en France De reprendre du poil de la bête Si aujourd'hui je veux regarder Est-ce que je peux quand même Il y a des coffrets peut-être des blouets Ouais 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 Il y a des coffrets de DVD seulement Ils ont fait juste la saison 5 Ça s'est planté Et après ils n'ont plus osé retenter Le média physique ok d'accord Donc DVD ouais Alors si tu veux il y a un coffret à 160 balles Où il manque deux épisodes dedans Ah mais ça c'est toujours le problème Tu veux les versions physiques Et en fait tu n'as pas tout dedans Ah non mais les versions françaises Elles sont pourries Après tu peux acheter les anglaises Elles sont mieux Ah ouais voilà Voilà la technique On va en acheter tes versions anglaises Non mais ça c'est un peu triste J'espère qu'il va y avoir un changement là-dessus J'y crois moyen Mais j'aimerais bien Parce que les anglais Ils ont des coffrets très cool Et au niveau là Donc tu parlais que cette année C'était aussi l'année anniversaire Oui Des événements prévus ? Bonne question Il y en a un à Lyon Ok C'est quoi le 23 ? C'est le 25 ? C'est le 25 C'est le 25 novembre à Lyon Et il y a le Dr Oudé Ok Ça fait des années qu'ils le font Et là ça tombe bien Parce que c'est le jour de l'épisode des années De l'épisode d'anniversaire Il est diffusé ce jour-là Donc ils sont contents Pour le moment C'est le seul événement prévu Mais du coup Tout le monde nous demande ce week-end C'est pas le premier Donc je commence à me demander Si on va pas en faire un à Lille Parce que bon On est un peu triste Que personne fasse rien On a fait un documentaire Sur le fandom français Vraiment On est allé voir beaucoup de fans Qui faisaient des choses Pour la communauté Et on s'est déjà rendu compte Qu'il y avait plus grand monde Déjà à l'époque De quand ? Il y a déjà 5 ans ? 2019 Ouais Ouais bon à peu près Et derrière en plus Ça continuait de tomber Mais pourtant là Quand vous venez comme ça Comme au Hachat Christial Vous vous en rencontrez quand même Finalement il y en a Ah oui il y en a Il y en a Mais déjà beaucoup de gens Qui ont arrêté la série Soit parce qu'ils ont pas forcément aimé Les dernières saisons Qui étaient un peu plus clivantes Même si moi je les aime bien Et aussi qui étaient super mal diffusées en France Parce qu'ils ne de rien à jouer Oui la diffusion joue beaucoup C'est ça C'est ça On a plein de gens Ouais qui n'étaient même pas au courant Que c'était passé Ouais Et même qui avaient des nouvelles saisons Donc c'est sûr que ça Ça fait beaucoup Mais nous en fait Comme on est là depuis longtemps Et franchement On a du courage parfois Parce que je te jure qu'on s'est accrochés Mais mine de rien On a vraiment réussi à garder Au moins une communauté Autour de nous Alors il y en a d'autres Tu vois Il y a plus des îlots Avant t'avais une très grosse communauté Puis elle s'est vraiment morcelée Et Mais du coup nous C'est vrai que ça nous fait plaisir Quand on vient en convention Et qu'on voit qu'il y a des gens Qui nous reconnaissent et tout ça Ou même qui nous connaissent pas Mais qui du coup sont curieux Parce qu'ils ont envie De s'en mettre dans Doctor Who En voyant qu'il y a toujours des fans Qui veulent faire des trucs Moi j'en connais Parce que j'en fais partie Ouais J'ai toujours vu ça Parce que nous en convention Voilà Le TARDIS etc Qui est représenté Où on prend des photos etc Mais je me suis jamais lancé Mais je ne savais pas Tu vois Le truc des portes d'entrée etc Pour moi c'était C'était un peu comme Star Trek Je me suis jamais mis dedans Parce que je me suis dit De toute façon si je veux commencer Il faut que je commence Et donc je me suis jamais mis dedans Et du coup peut-être que je vais y aller Un Doctor Who c'est pas si compliqué Va voir sur notre chaîne Je te dis La vidéo avec les 10 épisodes La vie en lure Non non mais Les 10 épisodes déjà Ça peut te préparer Et si t'as Disney Plus Le 25 novembre Tu regardes le spécial Et bah voilà J'ai Disney Plus Ça tombe bien Bah voilà En tout cas merci d'être venu présenter A votre chaîne Merci d'être venu boucler cette boucle Du hashtag festival 2023 Merci pour l'invitation Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer J'espère que Bah voilà On fera le point l'année prochaine Et que la commu aura triplé de volume Parce qu'il y aura eu plein d'épisodes De diffusés en France On espère Ouais Il y en aura eu un paquet Alors j'espère Merci beaucoup Paper Pod Team Je vous souhaite Voilà Un bon retour sur l'île Moi je vais recevoir Pateau d'Alph en fait C'est mon collègue Il va venir conclure avec moi Cette journée Et merci les fans de Doctor Who Du public Allez à très bientôt Merci beaucoup Merci